Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le logiciel Experience 6 dans son tout premier niveau, le niveau pilote, qui est le premier niveau sur les quatre que contient ce logiciel. Alors on va faire une petite démonstration de piquage en live, comme ça, ça sera très parlant. Je fais fichier nouveau, je vais chercher un logo, voilà comme ça il se met en arrière-plan. Ce sont mes petits réglages à moi. Alors ce logo, on va commencer par réaliser le remplissage jaune, donc j'appuie sur F5, je donne une direction, j'appuie sur S, je fais un cercle, j'appuie en même temps sur CTRL et majuscule pour pouvoir faire un cercle parfait. et je le fais une deuxième fois pour créer le trou. Voilà, je le passe en jaune et je peux voir en appuyant sur la touche P, la touche 3D, que ça y est, c'est déjà fait. Alors je vais tout de suite faire, on voit qu'il y a des contours autour, donc j'appuie sur F7 pour faire un bourdon parallèle, qui s'appelle ici le bourdon seriel. On le voit sur le côté, c'est ça. Je fais à nouveau un cercle, et un autre cercle encore, pour faire le contour. Alors dans ce niveau, ça permet pas de le faire en automatique, mais bon, c'est quand même pas très très compliqué. Alors là, je vais le mettre ici comme ça. On voit qu'on a nos deux bourdons. Je vais les mettre en marron comme ça. Je vais mettre un petit coup de fil. Hop là. Je vais mettre un petit coup de fil sur le deuxième. Et je vais surtout élargir la taille de mon bourdon qui est là, ici. Je vais la mettre à 3 mm. 3,5 mm, c'est généralement ce qu'on fait sur ce type de bourdon en extérieur. Là, je vais le mettre à 2 mm, parce qu'il est quand même à l'intérieur. Et voilà, notre première partie est faite. Maintenant, je vais m'occuper de la petite fleur à l'intérieur. Je vais commencer par le blanc, après le jaune, et après le bleu. Donc, vous allez voir, même si c'est entièrement manuel, c'est quand même assez rapide. Alors bon, je ne vais pas le faire avec une précision extrême, parce que d'une part, ça ne sert pas à grand chose. Et d'autre part, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas quelque chose que je vais broder, c'est pour vous montrer un exemple. Alors là, je viens de faire un clic droit. Et ça me permet d'attaquer directement une deuxième séquence. Contrairement à d'autres logiciels où on est obligé de valider la première séquence et après de lier la première séquence avec la deuxième. Là, on fait tout d'un coup. Donc là, je vais faire maintenant... Vous voyez, on peut faire dans n'importe quel ordre. Je vais faire ici, celle-ci. Voilà. Et là, j'ai terminé parce que je termine en faisant quatre clics droit. Ça me valide entièrement mon dessin directement. Donc tout ça est lié. Et je n'ai pas voulu lier les autres. Alors volontairement, je le mets dans une autre couleur, peut-être en vert. Et maintenant, je vais attaquer ces deux pétales que je vais faire en même temps. Donc je vais appuyer sur F4, je fais un autre bourdon. Voilà. Un clic droit et hop, je continue. Je fais une autre séquence. Alors, vous voyez que je ne pique pas vraiment le bout du bout parce que, comme le bourdon va pousser une fois brodé, il faut le rétracter au moment de piquage. Ça, c'est classique. Alors, vous voyez, ces deux pétales sont liées là. Et celles-ci sont liées. Voilà. Donc, je vais mettre maintenant un coupe-fil entre les deux. Voilà. Et là, donc ces trois-là sont liées, ces deux-là sont liées. Si j'avais fait un lien ici, ça serait beaucoup trop long et ça se verrait, ça serait moche. Alors par contre, pour les pétales jaunes, je vais vraiment les séparer par des coupe-fil. Donc, il suffit que je les pique comme ça. Donc, voilà. Voilà. Première. Et donc là, j'ai pas fait un clic droit parce que le clic droit, ça me l'aurait joint. Il m'aurait joint ce deuxième pétale et je ne le souhaite pas. un, deux, trois, quatre clics droit, ça finit ma séquence. Et j'attaque une séquence supplémentaire. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai fini avec ces trois pétales. Je les sélectionne et je viens mettre la couleur jaune. En fait, pour les précédentes, je viens mettre la couleur blanche. Ici. Voilà. Donc, ça commence un petit peu à ressembler à quelque chose. Ah oui, on n'oublie pas les coupe-fil. Coupe-fil, c'est simple, on met un coupe-fil. Voilà. Donc là, il n'y a absolument rien d'automatique. Dans pas mal de logiciels, les coupe-fil se mettent automatiquement, mais on ne maîtrise rien. On ne maîtrise ni le point d'entrée, ni le point de sortie, rien du tout. Alors que là, on maîtrise absolument tout. Je le mets en bleu. Alors, si je veux faire défiler ma broderie ici sur le bleu, on est bleu sur bleu, on ne va rien voir. Je vais le changer de couleur, je vais le mettre en rouge. Si je veux faire défiler ma broderie, on va voir que ça va se broder comme ça. Voilà. Le sous-point et on va terminer là-haut. Si j'avais voulu, je pouvais changer mon point de sortie, le mettre là. Par exemple, terminer là. Donc là, ça va complètement me changer ma séquence. Donc, ça démarre pareil, mais ça va se terminer à l'endroit que j'ai voulu. Voilà. Donc, je maîtrise complètement mon point d'entrée et mon point de sortie. Je le change comme je veux. Voilà. Alors, maintenant, je le mets bien sûr en bleu. Bon, notre logo, il avance bien. Il nous reste les écritures. Alors, les écritures, on va simplement... On vérifie qu'on est bien en bourdon. Voilà. Alors, moi, j'utilise les raccourcis clavier. Ça va beaucoup plus vite. Mais sinon, il suffit de passer par là et de commencer à piquer ici. Donc là, on va faire du texte. Bon, alors, on appuie sur T. On tire un petit raccourci. Euh... La police... Alors, vous voyez, c'est une police TrueType. C'est une police de mon ordinateur, Acrebold. Donc, là, je vais marquer... écusson.com Et je vais dire 3 points arc. Puisque... Alors, je vais grossir pour être bien. Je vais me mettre ici. J'appuie sur CTRL pour être parfaitement horizontal. Et là, j'indique ma courbe. Et je viens maintenant lui dire... Je veux que ça rentre dans cet espace-là. Et voilà, c'est gagné. On aura quelque chose près. Il faudrait faire les finitions par la suite. Euh... Donc, je vais mettre quand même de la compensation. Ça sera plus joli. C'est un petit... C'est un petit peu plus... Un petit peu plus épais. Euh... Ok. Et je continue. Alors, je m'occupe pas des couleurs encore. Je ferai ça après. Euh... Et maintenant, je vais faire depuis... 1997. 1997. Pareil. 3 points arc. Oui, là, j'ai peut-être... Bon, vous voyez le principe. Je ne prends pas la tête là-dessus. Euh... J'aurais pu... J'aurais pu faire beaucoup mieux. Au niveau du placement. Mais bon, c'est pas... C'est pas l'objet. C'est pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc là, on voit que le texte est fait. Je vais séparer mes lettres. Je vais mettre des coups de fil entre chaque lettre. Idem pour la deuxième partie. Je sépare mes lettres. Idem, je mets un petit coup de fil. Et au niveau des couleurs, je prends les premières qui étaient là. Et qui étaient en marron, je crois. Et... Voilà, ça marchait comme ça. Et le 1997 était en marron. Voilà. Bon, ben là, mon... Mon logo est pratiquement fini. Donc ici, j'ai toutes les séquences. Alors, je peux faire défiler mes séquences. En appuyant sur la touche table. Et là, c'est exactement l'ordre dans laquelle... Dans lequel on a fait notre piquage. Ah ! Le M... Le M, il est tout cassé. Je ne sais pas pourquoi. Moi, tout simplement, je vais enlever les coups de fil. Voilà. Là, pour le coup... Voilà. Un peu fort. Sur la première séquence. Alors, ça, ça doit être en premier. Donc là, je vais lui dire... De reculer d'une séquence. Et de reculer encore d'une autre séquence. Voilà. Comme ça, là, il est en premier. Ensuite... Deuxième. Bon, vous voyez que c'est vraiment du live. Un. Un. Si c'était pas prévu. Un petit incident. On va voir comment on le... Comment on le traite. Cette organisation dans les... Dans les niveaux supérieurs, elle est plus facile. Puisqu'il suffit de déplacer le... Le petit... La petite case. Et elle se replace vraiment là où on veut. Donc là, c'est bon. Sauf que j'ai pas besoin de... Ici. Voilà. Je vais changer mon point de sortie. Voilà. Et au tout début, je mets un coup de fil. Voilà. L'incident est réparé. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas de triche. Euh... Là, j'ai... Ben, j'ai fini. J'ai plus qu'à le broder. Enfin, je vais faire... Ici, à la fin... Je vais lui dire départ et point final. Donc, je déplace le... Le point de départ que je vais mettre là. Il me propose le centre. Et le point final que je mets aussi au même endroit. Et moi, je mets un petit coup de fil parce que souvent, il y a des machines qui en ont besoin. Là, j'enregistre. Bon, mon dessin. Enfin, voilà. Je... Là, je ne vais même pas l'enregistrer. Je vais vous montrer maintenant... Là, on vient de faire un logo complètement manuellement. Je vais vous montrer maintenant un dessin à faire, aidé par le logiciel. Donc, le même. Et on va utiliser le vecteur. Et là, je vais utiliser convertir, tout simplement. Suivant. Madeira Polynéon. Et je peux choisir mon fil. Moi, c'est celui que j'ai, mais il y a toutes les marques de fil. Il a bien trouvé quatre couleurs dans mon dessin. Et voilà ce qu'il nous propose. Donc là, il a converti. Là, il a tout fait tout seul. Je mets des coupe-fils parce que sinon, ce n'est pas terrible. Et franchement, bon, sur ce dessin-là, c'est quand même bien. Alors, il ne faut pas rêver. Il y a des dessins qui passent plus ou moins bien. Celui-ci a l'air de bien passer du premier coup. Pas grand-chose à retoucher. Au niveau de l'ordre des séquences, ça m'a l'air correct. Voilà. Alors, si on regarde d'un petit peu plus près... C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, le N, le N est moche. Alors, le N, il ne me plaît pas du tout. Donc, je vais le prendre. Je passe en mode filaire, on va dire. Et je vais carrément le supprimer parce qu'il ne plaît pas du tout. Donc, pour le placer directement là où il faut, je sélectionne la lettre d'avant. J'appuie sur F4. Je fais un petit... Une petite piqûre comme ça. Enfin, un piquage de la lettre. Alors, je vous montre qu'on peut piquer la lettre dans n'importe quel sens. C'est d'ailleurs conseillé. Ça permet d'avoir une plus grande précision sur le piquage. Voilà, et là, je viens de terminer en mettant un petit chapeau. Alors, à chaque fois, pour faire une séquence supplémentaire, je fais tout simplement un clic droit. Voilà. Là, mon lien est terminé. Il est exactement comme je le voulais. Sauf que je veux aussi un petit coup de fil. Voilà. Le petit coup de fil qui est mis. Ici, le petit point, il n'est pas vraiment dans le bon sens. Donc là, je vais tout simplement le tourner un petit peu. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal du tout. Voilà, c'est bien. C'est encore plus rapide. Donc ça, c'est la démonstration avec un vecteur. On va dire un vecteur qui va quand même pas trop mal. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ici, on a toutes nos séquences. Vous l'avez vu. Les séquences avec les couleurs. Ici, on a tous nos réglages. Si on sélectionne ici, c'est les réglages du bourdon. Si on sélectionne ici, c'est le remplissage. Et sinon, il y a un point qu'on n'a pas vu. C'est le point de piqûre. C'est F3. Alors je vous montre comment on l'utilise. Je clique sur F3 et par défaut, on a des courbes comme ça. Et quand j'appuie sur majuscule, j'ai des angles. Et quand j'appuie sur CTRL majuscule, je force l'horizontalité ou la verticalité. Et si je fais un clic droit, je peux venir faire une séquence supplémentaire. Un autre clic droit, une séquence supplémentaire. Voilà. Et on peut faire d'un seul coup. Vous avez vu, j'ai fait une séquence complexe. Très très moche, mais c'est une séquence complexe. Voilà, tout ça, le niveau pilote nous permet de le faire. Donc, ça fait tout ce qu'il faut pour faire des logos, n'importe quel type de dessin. Alors au niveau des réglages, c'est assez simple. On n'a pas de points spéciaux, on n'a pas de fantaisie, mais on est quand même sur un logiciel très efficace pour faire du dessin basique. Et je crois que pour moi, vraiment, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Voilà. J'espère que ce petit tour de l'expérience pilote vous a plu. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada